Musique Bonjour c'est Renac, et on se retrouve aujourd'hui sur notre partie Resonance Rise Où on a fait notre petit bâtiment qui va être dédié aux machines En fait, ce qui veut dire que principalement à Jarvis Bon pour le moment le bâtiment est pas complètement fini Mais voilà, il a une bonne manure Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Ici on a le système de reproduction de graines D'accord, la pousse de cristaux Donc on va regarder, hop, vu de l'extérieur Ce qui veut dire que, hop, voilà, enfin vu de l'intérieur Donc là j'ai reproduit, on a tout déplacé les machines Pour le moment il n'y a pas de contrôleur et tout ça Donc c'est vrai que c'est un peu le souk Mais, 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 mais ça va changer Donc, ce que je voulais faire aujourd'hui C'était commencer à préparer Parce que ce qui se passe c'est que Je suis constamment en train de faire les allers-retours Entre le Fortinker et Jarvis Et donc de là ce que je voudrais C'est commencer à préparer Mais, à préparer Mon système de traitement de minerais Ce qui veut dire qu'on va utiliser mécanisme Avant ça, ce qui se passe c'est que Vu que mécanisme est un peu pointilleux Au niveau des FPS Drop Déjà, première chose que je voudrais me préparer C'est le craft des câbles Et je ne vais pas passer par des câbles mécanisme Qui posent problème Enfin, qui sont sujets à quand même Quelques petits soucis de FPS Drop Donc de là on va passer par du câble under IO Et pour ça, en fait, on va partir On va se faire quelques machines On va essayer d'automatiser Un peu les machines d'under IO Histoire que, au moins ça soit réglé Donc ce que je voudrais me faire Déjà c'est un 5000 Hop, pour régler le problème Est-ce que j'ai encore Oui, j'ai encore des Iron Bar Mais, 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 mais J'ai pas de capaciteur Il doit y avoir de la Nuggets Il y a de la Nuggets, c'est super J'en aurais plus pour la prochaine recette Ok, donc ça, hop Machine Case De toute façon, il va m'en falloir une deuxième Donc, on va, hop Vite fait Se faire Un deuxième Machine Casing Hop Hop Ah, super Il fallait bien que j'ai plus d'Airon Bar Hop, hop, hop Est-ce que je vais avoir assez de minerais ? Je l'espère Je pense que dans un premier temps Ce qu'on fera, c'est qu'on va On va gentiment Gentiment traiter les minerais Qu'on a besoin Directement avec le 5 000 Et puis, on verra pour ensuite Deux, trois Pour traiter ça Je vais déjà me faire ça What ? Qu'est-ce qu'il me fait là ? Bah C'est pas que deux mois On vient de crafter toutes les Il y a quelque chose qui le perturbe là Flint Ah bah déjà parce que j'ai plus de Flint Ok Et j'ai plus d'Airon non plus Voilà Ça c'est le problème dont je vous parlais Voilà C'est qu'on a plus d'Airon non plus Donc ce que je vais faire C'est que je vais Hop Gentiment On faire une salve Avec Tinker Et du Flint Je vais pouvoir en récupérer Parce que ce qu'on a fait en live aussi C'est une petite usine On s'est amusé C'était dimanche soir On s'est amusé à se faire Alors ça a un petit peu changé Pour ceux qui ont suivi le live Parce que ce qui s'est passé C'est que j'ai un creeper Qui est rentré Il n'y avait pas de porte Il est rentré Il m'a fait péter Mon machine inventory manager Donc finalement On a On a mis tout ça Et qu'est-ce que ça fait en fait Cette machine Bah tout ce système là En fait Est une usine Complètement autonome Ce qui veut dire que là On a des moutons Qui produisent de la laine On a aussi un système De sewage D'accord Pour récupérer Le purin des moutons Et du coup On se fait de l'énergie Comme ça Donc de là On a un système Qui permet De retraiter Le gravel Enfin le gravier Qui est produit Directement Par Vu qu'on a besoin De sable Et de verre Donc on récupère Le gravier Qu'on met A pulvériser Qui nous fait donc Du flint On va récupérer le flint Flint Qu'on transforme ensuite Avec un crochet En gunponder Gunponder Qu'on sert Comme reactant Pour le reactant dynamo Et avec du seawage Ça passe nickel Ensuite on a Un allo smelter Qui va se charger De faire du verre On a un allo smelter Qui va charger De cuire le sandy glace Pour faire du Tink ned Donc là on a De la production De laine Laine qui est produit Qui est transformé En rideau Et ensuite On fait de la dark glass Voilà c'était Juste un petit délire Comme ça De façon à pouvoir Tiens d'ailleurs Au niveau du seawage Ouais le drum est plein C'était un petit délire De façon Sur une petite usine Autonome Comme ça De dark glass Vu que je J'ai bien envie De me faire une tour En verre Une tour à mob en verre Donc voilà C'était un peu l'idée De De se faire Une usine à dark glass Voilà C'est assez fun Donc je pense Qu'on sait bien Enfin moi Pour ma part Je me suis bien amusé Quand même A faire sans live C'était sympatoche Voilà Voilà Notre production De fer est finie On n'a plus qu'à rentrer À Jarvis Hop Jarvis a enfin De quoi manger On va pouvoir se faire Notre petit 5000 Là il me cherche Là Là il me cherche Machine Bah Houston On a un problème Là Là c'est la quatrième dimension Vous êtes d'accord avec moi Qu'on les a quand même fait Je Je suis pas complètement fou Alors là J'ai Alors on avait déjà Le 5000 Ok autant pour moi Donc de là Hop Hop Ah il me manque le chaudron Ok Hop Et On va se faire La loss melter J'ai un autre petit souci Avec Jarvis Voilà C'est que là pour le moment Alors je sais pas pourquoi Admettons que je fasse cancel D'accord Que je lui demande De me faire Blank Admettons que je lui en demande De Le premier se passe Instantanément Il n'y a aucun problème Voilà Et le deuxième Et un sujet Et ça c'est valable Pour toutes les recettes A partir Il me fait un craft Nickel Le deuxième Il bug Je sais pas encore pourquoi Je vais prospecter Le pourquoi du comment Mais c'est assez étrange Ok Donc là on a notre 5000 On a notre loss melter Donc de là ce que je vais faire On a déplacé le système d'inscriber Je serais bien d'avis Je serais bien d'avis De Le mettre ici Et vu qu'on est parti Sur un système de colonne On va essayer de mettre ça en colonne C'est à dire que Je vais mettre mon 5000 Ici Non je vais mettre mon allos melter Ici Je vais me faire deux interfaces Je pense que ça sera le mieux De toute façon Il sait pas les faire encore J'arrive Non Il sait pas encore les faire Donc ça serait peut-être judicieux Que je lui apprenne à le faire Voilà Il sait les faire Si je lui en demande deux Il me dit que tout se passe bien Je fais start Et là il me donne les deux Ok Il a décidé de me rendre chèvre Je sais pas ce qu'il a Mais il a décidé de me rendre chèvre Donc à la limite Je vais poser mon interface ici Je vais faire un clic droit Sur le dessus Pour lui indiquer Qu'il doit provisionner La machine d'en dessous Et comme ça Ça va me permettre De poser le 5000 Hop au dessus Hop Et de poser l'interface ici Et tant qu'à faire On va faire la même chose On va lui dire Que les recettes Qu'il reçoit Non Non c'est pas un shift C'est pas un shift C'est un clic droit Voilà Comme ça Hop Voilà Ce sera plutôt sympa On aura donc Un allosmelter Un D'ailleurs il faudrait même Que je Pour le mien Il aurait fallu Que j'en fasse deux Quand même Mais finalement L'allosmelter Je me servirai après Du four mécanisme Donc l'allosmelter Me servira uniquement Que d'allosmelter Donc Donc ça ira Ok Donc là on a du 5000 Le 5000 Il faut l'approvisionner En sigil Et il va falloir Provisionner tout ce beau monde En énergie Ça veut dire qu'en plus de ça Je vais pouvoir me faire Merci le portable Vous êtes au courant Que maintenant ma batterie est chargée On va peut-être aussi Apprendre à Jarvis À faire les premiers lingots Chose qu'on va avoir besoin Donc on va repartir Sur Android IO Déjà ce qu'on va avoir besoin On va avoir besoin Tiens ça a changé de Ça a changé de De skin Donc c'est redstone Or Redstone De l'or Et glowstone Voilà Redstone or glowstone Alors on m'a suggéré De faire ça Alors attention Parce que c'est un peu tiré Par les feux Ok on m'a suggéré De faire ça Donc Pim J'ai la recette De la crescent Ici Je mets ma recette Ok Ah mais Jarvis C'est pas connecté Faut que je le connecte Sinon ça va poser des problèmes Et je vais sûrement Avoir problème de canaux Je reviens Voilà On va coller Dans un premier temps On va le coller là Voilà Parce qu'on risque D'avoir des soucis De canaux J'en ai 8 ici Ok Hop 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 Je pense que les contrôleurs Je vais le faire en plat milieu Histoire de pouvoir bien gérer mes canaux On va tirer le cap comme ça Donc ça ça va être bon Je le tirerai bien sur le côté ici Si j'ai besoin de ça D'accéder ici Donc de là Hop Normalement Notre Jarvis Il est capable Ah il y a du vert ici Il est capable De pouvoir se faire Le petit lingot Hop Et donc de là On va faire On va lui demander De faire une crescent C'est drôle ça Start Donc là Il est censé Yes Il m'a mis bien la compo Sauf qu'il faut l'alimenter Ça peut aider Bon Pour le moment Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire ça On va faire ça Je vais vite remplacer Ces tuyaux là Je vais d'ailleurs en faire 16 Je vais vite les remplacer Par du câble Under I.O Parce qu'il semblerait Que les câbles De mécanisme Il faut un petit peu S'en méfier Donc de là Ouais Il faudrait que je fasse Un advanced Pour pouvoir me connecter Ici Est-ce qu'il a de quoi Je vais transformer Tout ce beau monde En advanced Parce qu'ils vont pas être compatibles Ils vont pas se connecter Entre eux Donc on va se faire Du petit circuit Hop Ici Hop Hop Voilà qui est fait Et On va pouvoir Se faire La recette Des basiques Avec un circuit au milieu Ça va me faire Des advanced Ça c'est cool Ça va dire Qu'ici Je vais pouvoir Le désactiver Enfin Le démonter Et essayer De relier Tout ce beau monde Hop là Tout ce beau monde Ce qui est dommage C'est qu'il va falloir Que je fasse quelque chose Comme ça Et Il va falloir Que j'amène J'ai pas de machine Donc je peux suivre Le câble Le câble Jarvis Hop Hop Voilà On va amener Le joli câble Ici Oh c'est moche C'est moche Et il y en a pas assez Ok Voilà Comme ça Il y en aura assez Ok De toute façon On va vite les remplacer Voilà Donc là On a de l'énergie Donc ça C'est approvisionné Ça c'est en train de cuire C'est bien Ce qu'il va falloir faire C'est configurer Mais ici en haut On va configurer Ici On va mettre ça En push pull C'est à dire Qu'il va pouvoir Récupérer les items Enfin recevoir les items De l'interface Et quand il a fini le craft De les repousser Enfin de les remettre Directement dans l'interface C'est à dire Voilà Là mon lingot est parti Donc ça c'est plutôt cool Ça c'est vraiment C'est un truc que j'aime bien Avec les machines Enderio C'est ça En plus de ça Il est capable D'extraire les items Ce qui veut dire Que si par exemple Vous mettez Admettons Je sais pas moi Votre sac 1000 Avec un chest à gauche Que vous configurez La La config Enfin l'entrée Vous mettez un push pull Ou à la limite Un pull En mettant un chest à gauche Un push à droite Avec un chest à droite D'accord Il va être capable D'extraire les minerais Qu'il y a dans le chest de gauche Les traiter Et les mettre Dans le chest de droite Sans avoir à mettre Un extract Ou quelque chose comme ça Un pipe Rien Donc ça c'est C'est vraiment Vraiment sympa quoi Ça c'est C'est vraiment tip top Donc là Ensuite la manip Ça va être de reprendre Ma recette ici De lui dire gentiment Que en fait C'est pas une crescent clay On rematisse la recette Hop On ferme ici On remet la recette Et on remplace avec le lingot Hop Est-ce qu'on fait ça Et il va savoir Que c'est un lingot Voilà Ça c'était la petite astuce Qu'on m'a donné en commentaire Voilà Merci à la personne Qui m'a donné l'astuce Ça m'évite de les faire A la main De faire la recette A la main Donc ça c'est pas mal Ce qui serait bien C'est que je puisse Me faire du vibrant à l'oeil Et pour faire du vibrant à l'oeil Ah ça a changé On n'a plus la recette Avec le Ah tiens donc On n'a plus la recette Avec le Ok ils ont changé Ah non si si quand même Énergique et underpearl Ok J'ai pas complètement perdu la tête Donc si je prends Une énergétique Et une underpearl Ok Est-ce que j'ai ma pierre philosophale C'est pas cool C'est pas cool Il va falloir qu'on aille dans l'end Se chercher Se faire Se faire une petite ferme Underpearl J'ai bien envie de faire ça Directement à la source Par contre Ouais ça c'est pas cool C'est pas cool Hop Hop Allez une underpearl Ça c'est juste pour Underpearl Donc même technique Crescent clay Ok On va quand même lui donner L'underpearl Sinon ça va pas marcher Et je vais pouvoir Comme ça me faire Mes câbles d'énergie Gentiment Bon mon système De crescent clay C'est bien Mais ce qu'il y a C'est qu'il faut penser A chaque fois A remettre la crescent clay La vôtre Si vous en avez Enfin il faut que vous en ayez une D'ailleurs A l'intérieur Sinon après ça reste Le craft reste figé Et ça vous bloque votre Jarvis Donc C'est bon à savoir Voilà Il va me rester A apprendre à Jarvis A faire A faire du bind composite Yes Donc ça c'est en mode craft Ok Donc ça ça va aller dans l'interface Ok Voilà Il sait faire ça Et derrière Je vais faire cuire Une poudre Qui va me donner Qui va me donner 4 4 bind 4 isolants Un câble On va dire Hop Bien sûr J'ai réussi à le récupérer Attention Voilà Il va me rester A faire la recette Ici Et ça va me permettre De lui apprendre A faire Les recettes De câbles Hop Et d'ailleurs Pendant qu'on y est On va se prendre La recette de Vibro à l'oeil Pim En graft Hop Ça fait des nuggets Parce que ça Il va falloir lui apprendre aussi Il faudrait que je me fasse Un gestionnaire De Un gestionnaire De terminal Un gestionnaire De Voilà Ah J'ai oublié De Finaliser la recette Bon c'est pas grave Il faudrait que je me fasse Un Emeu interface Emeu interface Ça m'éviterait De me promener En fait C'est à dire que Si je fais ça Je vais demander à Jarvis De me faire ça Ça Donc si je lui demande Une interface Hop Le panneau Il devrait l'avoir Il devrait avoir Tout ce qu'il faut Ah il manque le circuit Engineering Hop S'il vous plaît Monsieur Jarvis Ça c'est automatique Voilà qui est fait Ok Finalement J'ai plus de J'ai plus de J'ai plus de Câbles Et Jarvis S'est pas les faire Mouah Superbe C'est super Voilà Et là Comment on éteint Comment on éteint Jarvis En mettant Un câble ici Et en mettant Ou pas En mettant un truc ici Non Ça s'éteint pas Nickel Bon Ça s'éteint pas C'est cool Finalement Donc On va prendre Ici Molecule Rassembleur Ici Tiens c'est bizarre Non c'est pas bizarre J'ai un problème de canaux En fait J'ai un problème de canaux C'est à dire que j'ai une interface L'interface qui est en dessous là Qui est plus prise en compte Parce que j'ai un petit souci De canaux Ça c'est pas cool De toute façon J'ai plus assez d'interface Donc de là Il va falloir quand même Que je mette en place Mon système de contrôle De contrôleur Parce que là Avec tout ce qui est connecté ici Ça fait plus de 8 canaux Donc il faut que je mette en place Mon contrôleur Donc Pour éviter que les câbles Se On va dire Se connectent Et compagnie Ce que je vais faire C'est que pour mettre en place Mon contrôleur Je vais jouer avec les couleurs C'est à dire que ça On va prendre 8 câbles Comme ça On va faire du câble noir Voilà Ce câble noir là On va s'en servir Pour alimenter Admettons On va déconnecter ça Bim Donc ça On va récupérer Les câbles Et ce qu'on va faire C'est qu'on va servir Du câble noir Qui est là Voilà Qu'on va venir coller Admettons 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 On va essayer De le faire venir Comme ça Ok On va prendre Le contrôleur Qui est là Pour le moment J'ai besoin de que Hop Comme ça Et ce qu'on va faire C'est qu'on va faire venir Ce câble là Alors attention Ce câble là Le câble basique En fait Lui il a L'avantage Ou l'inconvénient De se connecter A tout le monde En fait Lui il aime Il est pas raciste Il aime toutes les couleurs Donc de là Faites attention A ce niveau là Bon c'est pas très propre Mais de toute façon Après on fera je pense Un système à la pire tout pire Et compagnie Donc là c'est C'est juste pour me dépanner Et à la limite Pour l'instant Ce que je peux faire C'est juste connecter Cette face là Je vais pas avoir forcément Besoin de couleurs Je pourrais jouer Avec les couleurs Mais bon Pour le moment On va pas le faire Là c'était juste Hop Faut que je me refasse Du câble comme ceci Et j'ai vu que J'avais plus de pur flux La limite Ce que je vais faire C'est que je vais quand même Hop Dédié Je vais faire mes câbles Câbles under Câbles Applied Je vais les faire rouge Pour les machines Parce qu'il y a en noir Pour le crafting Rouge pour les machines Ca va être un point de repère Pour Pour le Justement pour la suite Hop Hop Je vais me refaire un petit Peu Oh quoi que On va voir On va voir On va voir On va voir On se veut dire que là Je vais pouvoir Ici Récupérer ces câbles là Voilà Hop 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 Et on va lui mettre Du câble rouge Est-ce qu'il y a une interface Non Une interface Je ne change pas de couleur Ok Donc lui il se connecte Ca me pose pas de problème Sauf que tant qu'à faire Je vais utiliser les 3 derniers Qui me restent Hop Pour se connecter Donc va pour le moment Venir Il va se connecter là lui D'ailleurs mes inscribers Je les ai connectés Avec un Un câble Juste un câble blanc Qui permet de De connecter l'énergie Et de Pas utiliser de canaux En fait J'ai juste alimenté Mes inscribers Avec un câble blanc Ca c'est quand même Plutôt pratique Voilà Pour l'instant Vu qu'il n'y a pas de risque D'interconnexion On va s'occuper de cette face là Voilà On va suivre ça comme ça Comme ça Voilà Donc là tout sera connecté Et ensuite quand je ferai mon Pire tout pire Je connecterai tout ça Les machines en rouge Et le crafting en noir Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que j'ai Encore 6 canaux Pour connecter des machines Et j'ai encore 6 canaux Pour faire des crafts Ca veut dire que je vais pouvoir Me faire Encore 6 interfaces Et 6 molécules Archamber Pour pouvoir faire mon système De crafting Et ça ça va être pas mal Donc finalement Ce qu'on va faire C'est que déjà On va lui demander De nous faire 2 interfaces Ok Qu'on va pouvoir positionner Finalement ici Hop D'ailleurs soit dit en passant On devrait récupérer Donc les 2 interfaces Qui sont connectées Sur le moléculaire chamber En parlant de moléculaire chamber On va peut-être s'en faire Est-ce qu'il sait pas la faire Voilà Hop Il sera à faire La moléculaire chamber On va mettre ça Je vais pas mettre ça Dans la même interface Que Pour le moment On va la mettre là Voilà Je vais lui apprendre aussi A faire La table de craft Sinon ça va pas aller Non mais c'est pas celle-là Que je veux que tu lui apprennes C'est celle-là Voilà Ok Sauf que je vais plus avoir Assez de place Je vais peut-être lui demander De me faire une moléculaire chamber Ici Hop 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 Nickel Hop Et je vais pouvoir mettre Ma table de craft Donc là j'en ai 3 Ce que je vais faire Première chose C'est déplacer ici Hop Mes graines De façon à ce que tous les craft Soit pas dans la même interface Ça s'appelle de l'optimisation Ça veut dire que la moléculaire Il faut pas que je la mette là Il faut que je la mette là L'interface Il faut que je la mette là aussi Ça je vais le mettre là Vu qu'en général on demande On demande un analysation Et une formation Pour faire une interface Donc au moins ça fait comme ça Il y aura une moléculaire Qui va s'occuper de chaque Donc ça c'est cool On avance On avance On avance On va faire ça là Voilà ça c'est juste une histoire de rangement Et de là je vais pouvoir lui demander une quatrième moléculaire J'ai plus de quartz J'ai plus de quartz Est-ce qu'il me reste du nether Est-ce qu'il me reste de l'essence nether Yes Donc de là On fait comme ça Comme ça Et j'ai du quartz Voilà D'ailleurs il va falloir se faire une petite ferme de magical crop Maintenant qu'on sait les faire On va devoir se faire une petite ferme qui gère tout ça Ok Hop Voilà Et donc de là je vais pouvoir ranger De nouveau Ben là ça devrait être bon Ça devrait être bon À la limite on peut mettre l'interface La moléculaire ici Le quartz Le quartz Le quartz Ouais j'attendrai d'avoir encore une Une autre interface Ça peut être pas mal Et l'essence ici On va la mettre ici Voilà ça c'est cool Ok Donc ça c'est bon Maintenant ce qu'il nous resterait à apprendre à Jarvis Ça serait à faire les câbles D'ailleurs il y a une petite chose que je vois Flint C'est FLI Merci Ce que je voudrais voir c'est que si je mets dans mon interface ici De ma SAG 1000 Si je lui mets ici Et j'ai raté C'était pas dans la bonne C'était pas la bonne Ça met une chance sur deux Et j'ai perdu Ok si je mets mon Flint Donc Mon Flint Plutôt ici Ok Donc là il va me sortir du Flint Par contre ça va pas rentrer dans la SAG 1000 automatiquement Ok Donc il va falloir à moins que À moins que À moins que À moins que Là au niveau de la configuration Si ça marche Si ça marche Il boule quand même Il boule le Silex Donc ça veut dire que je peux approvisionner mon Mon SAG 1000 en Silex Automatiquement Ça c'est cool Donc si je mets Ouais non c'est bon C'est ça Ok Donc là il va y avoir un apport de SAG 1000 Et c'est automatique Donc je n'ai même pas besoin de mettre de câble rien Ça provisionne automatiquement Dès qu'on met Dès qu'on met en poule Et d'ailleurs il faudrait que je mette en poule push Voilà Donc comme ça il va être capable de se servir en Silex Et d'expulser les poudres qu'on a récupérées Ça c'est plutôt cool Ça c'est vraiment cool Au moins on aura automatisé tout ça Il me reste juste à faire les recettes de conduite Et ça sera pas mal D'ailleurs il faudra que Ouais je ne vais pas vendre un underpearl Donc ça sera le problème Au niveau du gaz conduite Skirglass Electrical Steel Donc il va falloir que j'apprenne à Jarvis A faire de l'Electrical Steel Mais ça ça va être plutôt simple Ça va être le même principe qu'on a vu Du silicone Du colponder Et de ça Donc il va falloir que j'apprenne à faire du silicone aussi Et ça va le faire Voilà Donc au moins on aura automatisé tout ça Et puis j'aurais pu vous montrer l'avancement Du bâtiment et compagnie Et donc ça c'est cool C'est cool Et puis on aura mis en place un peu Le système d'autocontroi En fin de contrôleur Je vais essayer de ranger tout ça maintenant Essayer de faire propre Et ça sera pas mal Voilà Bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Un petit j'aime si c'est le cas Ce sera super gentil Et puis moi je vous dis à tout bientôt pour la suite Allez au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz